Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous le savez, la cuisine japonaise, c'est ma passion. Clairement, on ne m'appelle pas le passionné de cuisine de la quotidienne de France 5 pour rien. Pour moi, ce que j'aime dans la cuisine japonaise, c'est qu'elle est extrêmement variée. Mais quand même, il y a deux monuments qui se démarquent. Il y a en premier, les sushis. Voilà, c'est extrêmement connu, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Et le deuxième qui veut nous intéresser aujourd'hui, c'est les ramen. Les ramen, c'est un plat d'origine chinoise qui a été maintes fois décliné pour devenir un plat emblématique au Japon. C'est un mélange entre des nouilles, un bouillon et de la garniture. Ce qui est rigolo, c'est que la base du bouillon, même si les types de ramen changent, eh bien elle est assez similaire. On retrouve toujours des eaux de porc, de la carcasse de poulet et aussi parfois des produits de la mer. Ce qu'on répète assez souvent d'ailleurs, c'est que les japonais consomment beaucoup plus de ramen dans leur vie quotidienne que des sushis. Mais alors qu'est-ce qui fait que les ramen, ça soit si demandé ? Eh bien ce serait pour le goût, la rapidité du plat, le mélange des saveurs. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Goûtez-en une fois et vous saurez de quoi je parle. Avec plus de 30 000 enseignes de ramen à travers l'archipel, on peut juste pas passer à côté. J'ai eu la chance de suivre un chef japonais durant une journée dans la préparation des ramen et c'était très intéressant. Je vous mets la vidéo ici au cas où vous seriez intéressé. Pourtant ce qui est assez étrange en fait, c'est que malgré ce nombre ahurissant d'enseignes de ramen, eh bien des nouilles instantanées arrivent à tirer le répingle du jeu. Je pense notamment à Cup Noodle. Ils ont carrément un musée à Yokohama et faut avouer que leur pub déchire. Et au Japon c'est vraiment LA marque référence en terme de nouilles instantanées. On verse de l'eau chaude, on attend 3 minutes et c'est tout. Et là je vais paraître un peu médisant peut-être, mais vraiment Cup Noodle par rapport à toutes les marques qu'on peut trouver en France de nouilles instantanées, c'est un gros cran au-dessus. Bref j'espère que personne ne m'en voudra pour avoir dit ça. Après c'est sûr que là on reste sur des nouilles instantanées donc ça coûte entre 2 et 3 euros. Et on y vient enfin au sujet de cette vidéo. Qu'est-ce que donnerait un ramen s'il était fait avec un budget illimité ? De base les ramen c'est un plat qui est pas très cher. Car à Tokyo qui est la ville la plus chère du Japon, c'est rare de trouver des ramen à plus de 2 000 yens, soit 15 euros 50. Alors au début j'ai cherché à Tokyo mais j'ai trouvé des choses pas très convaincantes avec de la feuille d'or dans des bols de ramen. Et c'est pas ça que je cherchais en fait. C'est alors que j'ai pensé à faire appel à Jean-Baptiste Meunier de Kodawari da Ramen. Je l'ai mis au défi de faire le meilleur ramen possible avec un budget complètement illimité. Et je lui ai envoyé un message comme ça, il m'a appelé direct. Bon Covid oblige, on a mis 5 mois à trouver une date mais c'est chose faite et on va pouvoir déguster un ramen avec un budget illimité. Vous n'imaginez pas le niveau d'excitation que j'ai actuellement. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les deux restaurants Kodawari Ramen à Paris, c'est un niveau mais vraiment très élevé. Même pour le Japon c'est très très élevé. J'irai même jusqu'à dire que si vous allez au Japon dans n'importe quelle enseigne un peu comme ça, vous pourriez être déçu si vous connaissez que ceux du Kodawari Ramen. Bref, assez bavardé, c'est parti pour ce ramen d'exception. Nous sommes arrivés devant le Kodawari Ramen version Tsukiji, Jean-Baptiste nous attend à l'intérieur et vraiment, on va manger le ramen du siècle. J'en suis convaincu, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai eu des rosses ! Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi ça fait plaisir de te voir. A de d'être surpris par ce ramen. Franchement c'était déjà un kiff de pouvoir te demander ça, merci beaucoup d'avoir accepté. Vraiment le défi de pouvoir faire un ramen sans aucune contrainte de budget le truc le plus énervé possible, sans que ça soit un truc qui n'a pas de sens quoi. On va le faire ensemble. Il y aura plein de surprises, il y a plein de choses qu'on teste aujourd'hui. Donc c'est de l'expérimentation et puis en même temps on a essayé d'aller le plus loin possible. Allez viens ! On va aller dans la cuisine et ce qui va être trop bien c'est qu'on va même pouvoir filmer la préparation, tout ça forcément. Et même toucher à la préparation, donc j'ai très hâte. Vraiment l'ambiance est trop bien. Ok alors je vais te présenter les ingrédients. Donc ici c'est la première cuisson de Shintan. Donc là il n'est pas encore translucide parce qu'il est froid donc on est en train de le réchauffer. Et on va cuire dans ce bouillon donc les poulets dont je t'ai parlé. Donc il y a les poulets jaunes fermiers et ensuite deux poulets à pâte bleue. Donc là on est que sur des produits entre guillemets différents par rapport à ce que tu proposes d'habitude dans le restaurant. Alors les poulets jaunes fermiers non. En revanche les pâtes bleues c'est vrai que c'est un produit d'exception. Alors là on est quand même déjà sur un très beau produit. C'est quelque chose, c'est un vrai plat de fête et qu'on a pour aujourd'hui pour le ramène. Un prix à nous donner justement pour une pièce comme ça ? Entre 50-60 euros pour un poulet comme ça. Ici on va avoir pour faire notre huile de wagyu. Ici tu vas venir là la feuille d'ail qu'on mettra en topping. Là c'est notre pré-cuisson du wagyu. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure il est cul à tellement basse température qu'il est encore cru. Mais suffisamment chaud pour commencer à déstructurer un peu le gras et à la tendrée. Et là il y a la belle pièce. Là il y a le morceau qui reste qui était collé à celui-là. Donc là on est sur de l'entrecôte à 5. Et là on va basculer ensuite sur tout le travail iodé dont je te parlais. Ça c'est le violet. Oh là le violet voilà c'est ça le violet. Exactement. On dirait une huître qui a pourri. Tu sais la carcasse qui a pourri tu vois. Ça c'est le travail pour les nouilles. Donc on a la farine qu'on utilise d'habitude pour... Enfin de farine de Kodawari. On a un chamblé qui est à côté de Reims. Et on a une énorme parcelle pour les restaurants. Et c'est un travail depuis maintenant plus de 6 ans. De mise en place d'une sauce qui corresponde à ce dont on a besoin pour les ramens. Parce que je voulais pas importer de la farine du Japon ou des Etats-Unis. Je voulais qu'on ait les mêmes caractéristiques mais avec le terroir français. Et donc c'est un vrai ramen français. Et parce qu'il est français pour moi il est japonais. Parce que l'essence d'un ramen c'est travailler le terroir, le local. Et qu'un japonais quand il vient ici il a pas envie de retrouver le ramen de Tokyo. Il a envie de trouver un vrai ramen japonais avec le terroir français. C'est trop excitant d'être dans la cuisine à chaque fois. C'est toujours la réflexion que je me fais pour toutes les vidéos que j'ai faites. Vraiment être dans la cuisine c'est vraiment le truc là où t'as tous les secrets, toutes les préparations. Et c'est là où tu goûtes aussi. C'est là où tu manges mine de rien. On va s'occuper des bêtes. Ok. On va lancer le chintan. Et puis ensuite on va faire le mélange pour les poignons. Ça rigole zéro hein. On va faire déjà c'est récupérer les pattes. Donc il faut les éplucher. Donc là c'est pour quoi en fait que tu crèmes les pattes ? On les épluche quand même parce que les pattes elles sont pas propres. On va enlever la petite pellicule dessus. Sur la denture, on coupe la pâte. On en aura besoin pour tout à l'heure. Ça roule. Donc après, on va vouloir utiliser la carcasse. On la met sur les filets. On va enlever tout ce qui est jabot. On dégage le coup. Ouais. Ici, on a le bréché. On s'amuse à tirer toujours quand on tourne enfant pour avoir un gage. Ça on va le retirer. Ce sera plus facile pour lever les filets. Alors tu sais dans les ramen, ça peut être un choix du filet de la viande, mais c'est surtout les eaux qui vont donner du goût. Les filets typiquement, on va les garder pour faire des chachous. Mais quand tu choisis des eaux ou des carcasses, ce qu'il faut c'est du gras, du collagène, de l'os. Mais c'est vrai que la chair, ça peut être un choix, mais c'est pas ça qui va donner plus de goût. Le cou, les cuisses et nos filets. Donc nous, si vous nous intéressez pour les bouillons, c'est ça. C'est la carcasse. On jette rien. Ok. Voilà. On va passer, on mélange la farine. Une première étape, on va rendre homogène les farines. Normalement, on se fait ça à la machine. On a des plus grosses quantités, mais quand on se fait des petites quantités, à la main, ça va très bien. Là, c'est quoi ? On en fait pour combien de ramen en vrai ? Là, on va en faire pour une bonne vingtaine. Ah quand même, vingt bols au fait. Alors, ce qu'on va faire, on va aller mixer l'oursin. Alors là, c'est le jus d'oursin. Ouais. Et on a fait notre mélange. Donc tu sais, il y a toujours du kansui pour les nouilles et aussi un petit peu de sel. Tu sais qu'au Japon, t'as pas le droit de t'appeler un restaurant de ramen si tu mets pas de kansui dans tes nouilles. Comment tu le traduis, kansui ? Bah en fait, c'est simplement ce que c'est. C'est les carbonates de potassium et carbonates de sodium. Et en fait, d'origine, parce que c'est des nouilles chinoises, et ils récupéraient du sel sur ces lacs à sécher en Chine. Et ils faisaient des nouilles avec ça. Et en fait, c'était des différents carbonates. Et dans les ramen, on utilise principalement carbonates de potassium et carbonates de sodium. Les oeufs, c'est pour la protéine du coup ? Alors, c'est pour le goût. Après, tu veux, l'oeuf, ça vient plus perturber qu'autre chose, la texture des nouilles. Mais sur ce type de nouilles un peu épaisse, ça va être pas mal. Là, effectivement, t'es d'accord que c'est un peu original ? Parce que d'habitude, on est sur de l'eau. De base, tu mets de l'eau, en fait, à ce moment-là ? Normalement, c'est de l'eau, ouais. Tu peux mettre un peu d'œuf. Ouais. Mais là, en fait, l'eau, c'est l'eau des oursins. Alors là, tu sais, on est en train d'humidifier le blé. Chaque protéine, en fait, des grains de farine qu'on a là, a commencé à faire des structures de gluten. C'est ça qui va permettre une résistance sous la dent et aussi une forme d'élasticité. Et pourquoi tu me demandais pourquoi on fait notre blé, etc. En fait, la clé de tout ça, c'est le type d'amidon et la viscosité de l'amidon. Donc, tout ce qu'on fait là depuis six ans, c'est de travailler sur ça pour avoir une viscosité hyper particulière, assez dure à obtenir. Ils sont pas du tout dans l'habitude du blé de ce qu'on a en France pour faire du pain, notamment. Et toute la recherche, c'est faite... Enfin, je continue d'ailleurs à se faire là-dessus. Sinon, t'as pas cette texture. Tu vois, quand c'est en train de se compacter, ben là, tu vois, il commence à se passer des choses en termes de gluten. Tu vois, regarde, tu vois les fils ? Les grains de farine sont en train de tisser quelque chose entre eux. Ah oui, effectivement, là, ça devient bien dur. Donc, faut que je désagrège les trucs, en fait. Tu vois, tout ce qui est farine, que tout soit bien compacté, que t'aies plus de farine comme ça. Ok. Donc là, on a le chintan avec les carcasses qui sont en cuisson. On a le gras, le wagyu, les nouilles qui vont être en train de finir. Et après, on va commencer à ajuster les dashi, on va finir le taré. Alors, tu mets tout dans le bac. C'est plus lourd que ce que je pensais. Tu balances tout. Le travail qu'on va faire maintenant, ça va être de constituer des rouleaux et d'écraser ça en rouleaux et pour ensuite faire les nœuds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer là, dans le rouleau. Le but, c'est d'attaquer tout de suite, avoir un beau rouleau propre qui soit d'une pièce, d'une traite. Et là, tu commences à voir, c'est-à-dire que tes boules, là, c'est elles qui sont en train de s'écraser. Et tu vois, la partie blanche, c'est les structures de gluten, en fait. Là, on va faire que faire grossir notre rouleau sans brutaliser ces liaisons. Et donc là, on va combiner les rouleaux. Pour les aligner, en fait, on va aplatir maillage contre maillage. Et on ne va pas arrêter de le faire en plusieurs étapes pour renforcer vraiment cette structure. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que là, on avait déjà fait la première, déjà deux étapes. Et là, Jonathan a fait la troisième en faisant double épaisseur, en gros. Et là, il va affiner progressivement pour qu'on ait la taille pour les ramènes. Tu n'avais pas touché à l'écume encore, Jonathan, sur le tin ? Ça, c'est ce que j'ai appris avec justement le chef ramen au Japon. C'est qu'enlever l'écume qui se dégage, c'est le plus important. Et apparemment, il y a beaucoup de chef ramen qui négligent cet aspect-là. Et c'est ça qui va vraiment donner le bon goût, tout simplement. L'écume, c'est la clé. C'est fondamental. En fait, l'écume que tu retires, elle est double. Il y a les morceaux, les caillots de sang. Mais le plus important, c'est de retirer ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tout ce qui est le sang qui est dans l'eau et qui va ressortir par une écume et que tu vas retirer. Et si tu ne fais pas le bon travail de température, tu ne l'obtiens pas. Alors, je te propose, pour le fun, tu vas goûter les violets. On va en ouvrir. Donc, en fait, si tu veux, le mollusque, il est au milieu. Donc, tu vas mettre ta main à plat comme ça et on va venir trancher simplement. Voilà. Ok. Donc, nous, on a récupéré le jus. Et ensuite, tu as ce mollusque qui a une tête assez étrange. Je vais te passer une petite cuillère pour que tu goûtes. Tu sais, moi, je mange du natto, je mange des trucs space. Ok. Donc, j'ai l'habitude de trucs assez spécial. Alors, tiens, tu vas goûter le jus. Pour moi, c'est du jus d'huître. D'accord. Jus d'huître, pareil. C'est l'arrière-goût qui est amer qui va tout changer, je pense. Ah, je déteste pas. C'est ultra amer sur la faim. Oui, ça fait ça tabasse. Ça tabasse vraiment l'amertume sur la faim. L'amertume sur la faim est vraiment pas agréable. Mais au début, c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'on va essayer de récupérer. Ok. C'est ce goût sans l'amertume à la faim. Ah ouais, parce que l'amertume, elle dure 10 ans. C'est un peu dur. Alors, prends-le comme ça. Comme ça, tu le proches. Il faut que les gens se rendent compte, mais c'est pas... Regardez, c'est pas totalement dur. Vous voyez, c'est... Voilà, il y a un peu... C'est un peu mou. C'est pas comme une... C'est pas comme une coquille d'huître. Pour enlever le mollusque, tu vas enfoncer ton pouce là. Et tu vas relever. Ok. C'est plus facile que des huîtres. Ok, là, on va faire le dashi. Donc, je t'ai apporté ça. Donc, nous, on utilise du rasu kombu. Ok. Donc, de la plage de rasu. Qu'on importe directement pour Kodawari. Ça, c'est des sardines bretonnes. Fumer en France, pour nous, avec une recette qu'on a élaborée. Ça, c'est les niboshis. Donc, les vrais niboshis japonais, qui viennent du Japon. Le katsuobushi, en osukezuri. Là, tu as le hatsukezuri, qui sont les gros copeaux. Et puis, des shiitake. Donc, tu sais, mais le seul but du dashi, ça va être d'extraire l'umami de chaque ingrédient. Et c'est le fait de les combiner qui va donner une reclac d'umami. On refait ce qu'on a déjà fait. Évidemment, on le simplifie un petit peu sur les étapes pour te montrer à quoi ça ressemble. Oui, parce qu'effectivement, le dashi, ça se prépare au moins l'abeille. Et là, c'est juste pour l'exemple, quoi. Il est au frais, il refroidit, il est là. Pour ceux qui vont le faire à la maison, tu fais tremper la veille. Idéalement au réfrigérateur, aussi pour des questions d'hygiène. Ben Marie ou alors je fais tremper ? Tu mets dans l'eau, bêtement dans l'eau, une nuit. Et tu vas extraire un froid. Et ensuite, on va simplement monter doucement. Ouais. D'accord ? Pour extraire l'umami de ces ingrédients. On va faire les nouilles ? Bon. Là, on va couper. Donc toute la machine est réglée pour couper nos... On coupe là-dessus aussi ? Ouais. Ah ok, j'avais pas envie. Donc là, ça va sortir. Ce qu'il faut, c'est qu'elles vont arriver à droite. Tu prends comme ça. Tu verras la forme, tu fais juste un petit pli. Tu les tords pas pour pas qu'il colle. Tu peux faire simplement un pli, puis tu les poses au fur et à mesure. Et on va les aligner comme ça. Ok. C'est comme ça, à peu près ? Ouais, c'est très bien. Donc une fois qu'on a ça, on va aller... Ouais, un bac vide. On le couvre. Comme ça, ça sèche pas. Là, on a le dashi. On va dire que c'est presque prêt. Ouais, il est presque prêt, ouais. Il faut vraiment comprendre, dans la cuisine japonaise, le dashi, c'est à base de tout. Il y en a toujours quelque part, mais systématiquement. Particularité du jour, on a nos prères. Donc ça va nécessairement troubler un peu le dashi. La couleur, ouais. Mais on aura le goût qu'on souhaite. Et ça, du coup, tu l'as déjà fait la veille ? Tout ce que je te montre là, a déjà été fait correctement la veille. Parce que là, on va un peu vite et tout. Sachez-le. Voilà, c'est pas le vrai truc qu'on va utiliser. Ça, c'est un vrai morceau. Wagyu à 5. Cuit à très 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 basse température, comme je disais, pour déstructurer le gras et la tendrir. Ouais. Et mariné dans du dashi, mélange de soja, gingembre et sucre. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique à l'intérieur. Donc tu vois là, t'es sur du bleu, voilà. Et au final, c'est cuit. C'est déjà une cuisson. Mais tu vois tout le persillage et le marbré du wagyu. On voulait avoir cette double cuisson. Il est là. Ah. Oh yo. Tu vas bien ? Bonjour, ça va ? Ouais, salut. Caméra mal, ça va ? Bon bah t'arrives au bon moment là. Clairement là, ça commence à sentir bien bon. Des belles tranches là que tu connais. C'est toi qui cuisine ? Bah c'est pas moi, mais on fait un peu à deux tu vois. J'essaie de participer un petit peu, mettre la main à la tâche. Entre temps, vous avez vu la cuisine qui est arrivée. C'est avec plaisir. Le meilleur cuisinier d'Europe que je l'ai été. Alors regardez, ce qu'on va faire c'est qu'on va les portionner. On va les peser à 160 grammes. On va les mettre comme ça. Et on va utiliser cette partie de la main pour les écraser. Ok. Et à chaque fois, tu t'arranges pour les redéfaire. Parce que si tu ne fais que l'écraser, elles vont bien par couler. C'est comme ça. Tu vois, t'as une peinture qui est hyper irrégulière. On va avoir du quasi rectangulaire sur les endroits que j'ai pas aplatis. Et tu vas voir qu'en bouche, ça va vraiment être mieux. Et du coup j'ai appris. Ces textures irrégulières comme ça, c'est fait pour récupérer plus de bouillon. Donc tu vois, sur ce que je vous disais tout à l'heure, t'as du plat. T'as du quasiment pas touché, c'est un peu moins, et puis ça revient plat. Et au final quand tu slurpes ça, t'as une texture qui passe de très soyeuse à plus dure. Et en dessous là-dedans, c'est pareil, ça va te capter vachement de bouillon. Hop ! La objective a fait ça toute ta vie, hein ? Exactement, l'objectif ! Alors tu peux y aller plus... Plus franchement ! Plus franchement, et à des points plus précis. Pas partout, parce que justement c'est le but, c'est d'avoir une texture irrégulière. D'accord. Sans un certain savoir faire, hein ! Je découvre des talents comme ça. Ouais, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Kevin, depuis que je l'ai fait découvrir ce restaurant-là, pendant un moment, tant que les restaurants étaient ouverts là, il l'a saigné comme jamais. J'ai l'impression qu'ils allaient toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Moi je vous explique, pour les meufs, le combo Kodawari tête dans les nuages les gars. Voilà, moi je donne les bails. Ça peut vous démerder, voilà. Mes amis, nous sommes de retour aujourd'hui sur la chaîne de Louis-san. À chaque fois, on mange bien. Et nous allons manger aujourd'hui des ramen à 2€. Même pas, je pense. Comparé à un ramen à... En vrai, inestimable. Un milliard. Un milliard, c'est ça, c'est un milliard. Le ramen à 50 centimes contre un ramen d'un milliard, voilà. Donc ça, c'est la partie de la vidéo un peu moins drôle. Vraiment, on mange bien chez Louis-san. Et franchement, regardez. Autant cup noodles, je trouve ça bon. Et je veux pas bâcher pour bâcher, mais regardez. Y'a pas de nouilles, en fait. J'ai que des morceaux de nouilles. Non, pour être franc, ça doit dépanner, tu vois. C'est dégueulasse. Y'a pas de dépanner, c'est genre... En fait, c'est... C'est horrible parce qu'il y a déjà un fossé entre cup noodles et ça. T'as déjà mangé des cup noodles ? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est censé être au poulet teriyaki. Y'a pas de poulet, je veux dire. Cette vidéo commence très mal, voilà. C'est important que vous le sachiez. Merci beaucoup d'être venu, Kevin. Je pense que c'est vraiment un plaisir. Eh ben, à jamais, du coup. En vrai, je suis surpris. D'un quel point c'est pas bon. Je m'attendais... Non, mais tu sais, je m'attendais à ce que... Non, mais c'est vrai. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Non, c'est encore pire. Non, je m'attendais à pire, et je suis quand même déçu. Alors, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'injecter du dashi, qu'il avait déjà préparé la veille, à l'intérieur du jaune d'œuf, pour avoir encore plus de goût. C'est magique. On dirait qu'on est en train de trafiquer quelque chose, tu sais. C'est incroyable. On va pas attendre trop longtemps, parce que mine de rien, c'est fait pour être mangé tout de suite, mais quand t'as un nouveau ramen comme ça qui a été conçu, il faut d'abord goûter le bouillon. Oh la vache. C'est pas le même bœuf d'habitude. Non, non, ne parle pas, ne parle pas. Toi, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, en plus. Je sens le bœuf. Il y en a pas. Non, là où t'as raison, c'est qu'il y a du bœuf dans le gras. Non, c'est incroyable. Bah, go, attaquer. Je ne sais pas par où commencer. Alors avec les nouilles, comme vous l'avez vu, la particularité, c'est que c'est mixé, pas avec de l'eau, mais avec de l'eau d'oursin, et de l'oursin lui-même. Ah l'oursin, c'est dur d'aller le chercher quand même. On le sent le goûter à la toute fin des nouilles quand même. Le bœuf est incroyable. Moi je vais prendre tout en un morceau là. Magnifique. En fait, le plus incroyable c'est qu'en une cuillère de soupe, c'était déjà meilleur que le ramen de tout à l'heure. Ouais. Très bien dit. Moi j'ai de l'arme à l'œil là. Je pense qu'on comprend à mon silence ce que je ressens actuellement. La combinaison, Wagyu, Coquille Saint-Jacques et Oursin. Coquille Saint-Jacques et Oursin, tu te dis ça vient à peu près de la mer, tu devrais, ça devrait passer. Mais, la différence de température entre la Coquille Saint-Jacques et le Wagyu, ça rend le truc incroyable. Thermaire extrêmement réussi. Tu ne manges pas des ramens comme ça au Japon, je te le dis. Un petit critique gastronomique, le terme est réussi. Mais bien sûr, avec... Je suis en train de me dire, mais c'est une exclu de ouf là. Kevin qui parle français... Maintenant que je suis anglais et tout, tu vois, je... I give it to you, you're my friend. Ça se fait comme ça, tu vois. Moi je savais que mon préféré c'était l'oursin. Parce que de base, je n'aime pas l'oursin. En fait, j'aime beaucoup quand des aliments que je n'aime pas de base me plaisent. T'en as pris deux sans problème. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. T'en as pensé quoi, Kevin ? Malgré, bah t'as déjà dit, tu vois, mais... Incroyable. Tu sais, je pense que... Le coup d'avoir un riramen, Tsukiji, ils devraient lancer ça officiellement sur leur carte. C'est pas évident parce qu'on en a discuté un petit peu au niveau des prix et tout ça. Moi j'achète, je viens, 80 euros, je prends le ramen, voilà. Moi je dis ça, si vous voulez un vrai ramen... Mais là c'est même pas, c'est au-delà d'un vrai ramen, c'est pas un vrai ramen. C'est au contraire, tu vois, c'est un ramen de dingo. C'est un ramenito. Un ramenito. Bah écoutez, ouais, de mon côté, moi c'était vraiment trop cool de pouvoir même un peu participer à la création de ce ramen. Vraiment, merci beaucoup à Jean-Baptiste Meunier d'avoir accepté ce défi que je lui avais proposé. C'était vraiment faire un ramen qui a du sens avec un budget illimité. Et voilà, on est d'accord là, c'était... Il est le moment, non. Bah écoute, merci beaucoup à toi aussi, Kevin, d'être là en français. Yeah, the pleasure is mine. Comme on dit, voilà... Comme on dit en France, dans la France. Comme on dit dans le... Dans le France. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss !